je cherche la protection de dieu contre le satan le lapidé de par le nom de dieu tout clément et tout plein de mes écoles que la paix soit sur vous pensez à partager cette vidéo elle a liké souscrire à cette chaîne qui nous permettra d'acheter des livres car nous avons besoin pour faire ces vidéos et surtout aider le projet culturel musulman universel vous allez voir un bandeau au dessus de ma tête et en lien d'en afficher plus une charme là on vous remercie à l'avancé la clore rire dieu allah taala nous dit dans la suratel bakara la vache au verset 135 136 137 138 si j'oublie pas au 135 ils ont dit soyez juifs ou chrétiens vous serez donc sur la bonne voie dit non mais suivons la religion d'abraham le modèle même de la droiture qui ne fut point parmi les associateurs oua qu'elle lukoun ou dan oua au nasara tardato kul bal milata religion ibrahim anifan ma kana mina el mouchrikin explication sens ou le sens un peu simplifié de ce verset de dieu de kalimati allah abu jaffar a dit dieu a présenté enseigné l'argument le plus éloquent le plus concis et le plus complet à mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur lui le salut et la paix dans le sens de laisser de mettre de côté de ne pas suivre les autres religions bien qu'en considérant les textes sacrés dans desquels il diffère avec la parole de dieu kalimati allah et de son enseignement qui a été envoyé à tous ces prophètes ceux qui ont été dans l'obéissance de l'obédience la soumission volontaire avec crainte et amour et nous dit dans la seule la preuve dans la surat 1 elle fait à l'ouverture verset 7 le chemin de ceux que tu as comblé de faveur non pas de ceux qui ont couru ta colère ni des égarés si rata el lagina amta aleim rail el magdoubi aleim wala dalin que nous répétons très fréquemment dans nos prières parce que à cause de ces différences il n'y a aucun moyen de s'unir sur ce sujet mais rien n'est perdu il leur suffit comme les vrais croyants de se retourner sur la bonne voie sincère afin de trouver le moyen d'une de les unir et de nous unir dans la religion d'abraham qui était le anif à un pluriel ou nafa âge un gentil inclinant dans la religion de la vérité el hak de la région de l'unicité et taouïd la religion d'abraham et islam était appelée à anifisme parce que abraham était le premier imam de son époque et ceux qui l'ont suivi auront une bonne rétribution au jour de la résurrection lyum el kiyama ainsi quiconque accompli les pieux pèlerinage de homra ou de la hajj à la maison de dieu et accompli les rites ses rituels selon sa religion alors il est lui aussi un anif un musulman qui suit la religion d'abraham c'est pour ça qu'au verset 136 il dit dit nous croyons en dieu en ce qui nous a été révélé et en ce qu'on nous a fait descendre vers abraham ismaël isaac et jacob et les tribus à les douze tribus en ce qui a été donné à moïse et à jésus issa et me nommeria et ce qui a été donné aux prophètes venant de leur seigneur nous ne faisons aucune distinction de différence entre eux et nous lui sommes dans l'obéissance de l'obédience l'adoration la soumission kullu ammana billahi wa ma unzilla illa illayna wa ma unzilla illa ibrahima wa ismail wa israq wa yaqub wa asbati les douze tribus wa ma utiya musa wa isa wa almuhtiya el nabiyuna min rabbihim la nuffariku ba ina aadin minnu wa nahnu la ou el muslimin narnu muslimin parlant des douze tribus d'israël la sbeth israël qu'on dit en hébreu les bagnes israël s'agit des descendances du patriache biblique jacob également connu sous le nom d'israël qui forme collectivement la nation israélite les tribus étaient composés des douze des femmes de ces quatre femmes léa rachel et les des cousines de celle ci bila et zilba l'explication sachez que la foi qui est la croyance complète du coeur en ses principes et son approbation qui inclut les actions du coeur et des membres avec cette considération dans l'obéissance de l'obédience la crainte et l'amour en dieu seul non engendré et qu'il n'a pas engendré ainsi que toutes les bonnes actions qui font partie de la foi dont les effets des actes intérieurs sont partout dans les actes de piété libérés par un coeur pur de la reconnaissance de la croyance en l'unicité du dieu tout puissant le trio exalti qui nous le dit dans le sens dit avec vos langues avec vos coeurs c'est la déclaration complète qui implique récompense totale et cela tout comme parler avec la langue sans la croyance du coeur c'est l'hypocrisie et l'incrédulité de même c'est une déclaration dépourvue d'action de l'action 1 le coeur n'ayant aucun effet est très peu d'utilité même si le serviteur pour certains pensent en être récompensé dans sa parole qu'a limité en l'ordre de ce verset dit nous avons cru attribué à la nation entière qui doit s'accrocher que cette nation entière de croyants doit s'accrocher à la corde de dieu dans son ensemble et encourager l'alliance entre nous tous croyants dans des oeuvres de piété unis et ne pas se trouver dans la division ce qui est l'interdiction car les croyants sont comme un seul corps dit nous croyons en dieu dans la même obligation de la foi en disant je suis croyant et dieu vous a fait descendre le livre et la sagesse ce qui inclut la foi dans ce qui est contenu dans le livre de dieu kitab allah et dans sa sona la tradition de son messager dernier messager prophète avertisseur et que nous connaissons tous dans les attributs tous les attributs du créateur les attributs de ses messagers tous ses messagers et celui que nous pensons tous espérons aller au jour du jugement dernier dans le meilleur des endroits puisse dieu le trio exalté soit il nous pardonner de nos erreurs et de nos omissions sur la traduction de ce sujet car il ya beaucoup à dire et néanmoins au verset 137 alors s'il croit à cela même de la manière que vous croyez ils seront certainement sur la bonne voie ils se détournent et s'ils s'en détournent ils seront certes dans le chiisme à l'opposition alors dieu te suffira contre eux et t'épargnera leur opposition il est l'audiant l'omniscient si parmi les gens du livre qui croient les juifs les chrétiens et les autres croient de la même manière que vous avez cru d'après ce que le messager de dieu a apporté alors ils ont été guidés vers la vérité et s'ils se détournent alors ils sont en profond désaccord alors qu'ils doivent pas faire de différence entre aucun des prophètes messagers et avertisseurs eux les guident pour toute l'humanité et dieu nous dit sur 138 pour conclure nous suivons l'onction de la religion créée par dieu et qui est meilleur que dieu qui a créé la religion c'est lui que nous adorons c'est à l'aïwa mani assanou minna allai sibhatan wa narnou laou abidouna dans le mot s'il fera la finalité de dieu les interprètes diffèrent quant à l'intervention de sa parole on dit aussi le mot teinture de dieu certains d'entre eux diraient plutôt la religion de dieu dans le mot s'il fera nous retrouvons le sens fonction baptême une couleur une teinture un créé par en fait la couleur de l'islam la base principale de ce verset de cette finalité c'est le chaadal taoui l'unicité de dieu et qui est meilleur que dieu dans la famille finalité de la religion de dieu ce verset en fait explique que tout humain n'est musulman muslim obéissant dans l'obédience soumis obéissant avec crainte et amourant de dieu même si certains deviennent par la suite juifs ou chrétiens par le fait de leurs parents ancêtres ce qui va à l'encontre de leur propre nature que la paix soit sur vous assalam alaikum et aider le projet culturel musulmane universel